Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo voyage et aujourd'hui je vais vous partager une journée à Abu Dhabi. Je vais vous présenter une journée type que vous pouvez faire pour visiter avec les lieux emblématiques, les endroits où manger, etc. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo ! Pour la journée à Abu Dhabi, au départ de Dubaï, le mieux est de partir entre 8h et 9h sachant qu'il y a une heure de route. Comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos Dubaï, d'ailleurs je vous mets la playlist en barre d'infos et dans le petit i, je trouve qu'il est préférable de louer une voiture aux Emirats. C'est largement plus rentable. En parlant de location de voiture, je voulais vous partager un site qui s'appelle malocationfrenchie.com et non, ce n'est ni sponsorisé, ni un partenariat, on n'a pas demandé d'en parler. Mais je voulais quand même vous le partager et sur le site, il vous propose des locations de voiture en 4 catégories les citadines, les sports, les luxes et les SUV. Sachant que les prix débutent à 29€ par jour, je trouve que c'est parfait pour les petits budgets et comme je vous l'avais dit, le plein d'essence là-bas, ce n'est pas cher donc c'est pour ça que c'est plus rentable. Surtout si vous êtes plusieurs personnes, comme ça vous pouvez diviser le prix en plusieurs. Ce qui est top avec cette entreprise, c'est que vous êtes en contact direct avec des personnes francophones et je sais que ça peut être compliqué quand on ne parle pas bien anglais ou tout simplement qu'on n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises avec les cautions ou encore les amendes. Et le plus sur leur site, c'est qu'ils ont une partie blog. Donc vous pouvez trouver des idées. Là, il y a un article sur 10 activités à faire à Abu Dhabi. Vous avez aussi des activités à faire avec des enfants à Dubaï. Un article de première conduite aux Émirats. De toute façon, comme toujours, je vous mets tout en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller checker leur site. On commence avec la Grande Mosquée. Ça, c'est un lieu à ne pas manquer. Vous avez sûrement vu toutes les photos sur Instagram qui tournent, etc. C'est juste un lieu magnifique et à voir absolument. Et je vous conseille d'y aller en premier tout simplement parce que vous allez le voir plus tard mais les autres endroits que je vais vous proposer ils sont tous proches les uns des autres. Donc voilà, il vaut mieux aller d'abord voir la mosquée. Quand vous arrivez, vous avez un parking souterrain avec plein 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 de places et vous accédez à un mall. Donc ça, c'est nouveau. Moi, la première fois quand j'y suis allée, il n'y avait pas ce mall. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit déjeuner là-bas tranquillement puis vous pourrez aller à la mosquée. Étant donné que c'est une mosquée, vous avez un code vestimentaire et si vous n'êtes pas habillé comme il faut, on vous prête des tenues. La première chose que vous faites, c'est remplir un formulaire pour avoir un ticket de visite et la visite de la mosquée est bien sûr gratuite. Vous passez d'abord dans une sorte de musée. Donc ça aussi, c'est nouveau. Moi, la première fois que j'y suis allée, on avait directement accès à la mosquée en fait. Le parcours, il est assez long, mais sachez que pour les personnes prioritaires, il y a des sortes de petites voiturettes qui amènent directement à ces escalators qui vous amènent ensuite à la mosquée. Et voilà l'entrée de la mosquée. Vous voyez qu'il y a des personnes qui ont des sortes de robes avec des capuches rouges ou bleues. Et bien ça, ce sont les robes qu'on vous prête pour visiter la mosquée si vous n'êtes pas en tenue adaptée. Voilà. Sachant que moi, quand j'y suis allée en 2017, on devait se déchausser pour marcher pieds nus en fait dans toute la mosquée. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Vous marchez avec vos chaussures. Je trouve ça un peu dommage parce que ça enlève l'authenticité du lieu étant donné qu'on est censé se déchausser quand on entre dans une mosquée. Il y a des endroits spécifiques pour prendre des photos et ça, c'est pour éviter de créer des bouchons et du coup, que les gens n'avancent pas. Mais l'architecture est juste magnifique et moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller pour la prière de Dor sachant que là-bas, c'est aux alentours de midi. Voilà, vous avez pris votre petit déjeuner au mall et vous allez tranquillement à la mosquée. Et ensuite, vous pouvez accéder aux salles de prière. Donc pour les femmes et pour les hommes, c'est écrit là-bas. Et au pire des cas, vous demandez à la sécurité. Ils vont vous guider, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je vous conseille à 100% de la visite. Ensuite, on a le Marina Mall. Sachant que moi, en général, je pris la prière de Dor à la mosquée. Il est aux alentours de midi. Le temps de revenir, vous pouvez manger dans le mall. Mais ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un autre mall qui est le Marina Mall. Il y a une grande roue, plein de boutiques et vous avez un food court où vous avez plein de fast food ou restaurants. Ensuite, vous pouvez prendre un café au sommet d'une grande tour. Et en fait, on voit Abu Dhabi. Et moi, quand j'y suis allée, c'était fermé. Mais c'est bon à savoir. Ensuite, on a Emirates Heritage Club. C'est une sorte de village qui va regrouper pas mal de choses. Vous avez de l'artisanat. Vous avez également de l'histoire avec les anciens puits, les tenues, des courants très anciens. Mais également des reconstitutions de déserts avec les tentes. Et il y avait même un chameau. Et bien sûr, vous avez aussi une mosquée là-bas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce village, c'est la plage. Et on voit en fait une partie de la ville d'Abu Dhabi. C'est juste magnifique. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai une photo qui a été prise à Abu Dhabi. Et en fait, elle a été prise d'ici. Et ensuite, vous avez Emirates Palace. Vous avez sûrement vu ces tours-là. Il y a également un parking. Et cet endroit, il n'est pas loin du Marina Mall et du Heritage Club. Comme ça, vous pouvez faire en fait tout d'un coup dans l'après-midi. Et donc, vous avez le palace d'où le nom Emirates Palace. C'est un hôtel 5 étoiles. Et je vais vous afficher le prix de la chambre la moins chère. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ce n'est pas du tout dans mon budget. Mais bref, à l'intérieur, vous avez des ornements qui sont faits en feuilles d'or. C'est juste trop beau. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit avoir visité en fait seulement l'extérieur et ne pas être entré parce qu'ils n'osaient pas entrer. Étant donné que c'était un palace 5 étoiles. Mais sachez une chose, c'est que contrairement en France, aux Émirats Arabes Unis, vous pouvez entrer dans ce palace sans souci. La seule chose qu'on vous demande, c'est si vous êtes un homme, de ne pas porter de short, donc porter un pantalon et des chaussures fermées. Il y a une chose qui m'a surprise, c'est qu'il y a des vrais palmiers qui sont enterrés dans le sol. C'est juste ouf. Et pour finir, derrière cet hôtel, il y a une plage privée. Par contre, c'est le seul endroit où on n'a pas accès. D'ailleurs, de là, on peut voir le Marina Mall avec la grande tour. Et pour finir, je vais vous parler de deux endroits que je n'ai pas visités, mais que vous pouvez faire. Tout d'abord, on a le Louvre d'Abu Dhabi. J'aurais bien voulu le visiter, mais je n'ai pas eu cette occasion. Et l'architecture à l'extérieur, elle est juste ouf. Après, à l'intérieur, je ne sais pas trop. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de photos sur l'intérieur. Mais ça a l'air juste dingue. Juste l'espèce de dôme, le faux plafond. Il est juste magnifique. Ensuite, vous avez Qasar el Sarab. J'espère que je le prononce bien. C'est un hôtel qui est dans le désert, mais il me semble que vous pouvez réserver un restaurant. Donc, ça peut être pas mal comme idée pour le soir. Vous pouvez aller manger au resto là-bas et ensuite rentrer tranquillement à Dubaï si vous dormez à Dubaï. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quel endroit vous donne le plus envie ou quel endroit vous avez préféré quand vous y êtes allé. Et surtout, n'hésitez pas à checker Location Frenchies si vous voulez louer une voiture aux Émirats. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye !